Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 6 mars 2020, 8h46 heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, surtout concernant les derniers épisodes, vraiment, ça a suscité beaucoup de curiosité, donc le code biblique ou le code de la Torah, je vais y revenir, je suis en train d'étudier ça, j'essaie de mettre ça en perspective et de voir comment je peux en parler de façon simple parce que c'est complexe, mais ça suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt, c'est vraiment formidable, les anciennes civilisations aussi suscitent beaucoup d'intérêt, les gens sont vraiment au top au niveau de l'information, vraiment, je vous félicite, c'est extraordinaire d'avoir vos messages. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'étrange qui se passe depuis un bout de temps en Antarctique et ces chutes de sang qu'on voit jaillir là-bas et ce mystère-là est enfin résolu. Le mystère de longue date entourant les chutes de sang en Antarctique a finalement été résolu. Les chutes d'un rouge profond ont été découvertes pour la première fois en Antarctique en 1911 où les scientifiques ont remarqué qu'une rivière avait taché la falaise de glace environnante d'une couleur rouge foncée. Auparavant, ils avaient cru que c'était dû aux algues qui décoloraient l'eau, mais cette hypothèse n'a jamais été vérifiée. Maintenant, grâce aux recherches de l'Université d'Alaska-Furbanks, nous connaissons la véritable origine des chutes de sang qui s'écoulent du glacier Taylor. La coloration rouge foncée est due au fer oxydé dans l'eau salée de saumure, le même processus qui donne au fer une couleur rouge foncée. Lorsqu'il rouille, lorsque le fer contenant de l'eau salée entre en contact avec de l'oxygène, le fer s'oxyde et prend une coloration rouge, ce qui donne en fait à l'eau une couleur rouge foncée. L'équipe de recherche a traversé le glacier dans une grille à l'aide d'un sondage par Écoradio pour cartographier les caractéristiques sous le glacier, heureusement. La saumure, super saturée qui constitue la rivière, permet au contraste de densité saisissant par rapport à la glace non saline. L'équipe de recherche calcule que l'eau de saumure met environ 1,5 million d'années pour finalement atteindre les chutes de sang alors qu'elle se fraye un chemin à travers les fissures et les canaux du glacier, le fameux glacier Taylor ici. L'eau provient d'un lac de saumure sous le glacier Taylor qui, au fil du temps, a ramassé du fer dans le substrat rocheux sous-jacent. La saumure riche en fer, qui est soumise à des pressions élevées en raison du glacier sous-jacent, est injectée à travers les fissures du glacier alors qu'elle tente de se diriger vers des pressions plus basses. On supposerait initialement que l'eau devrait être gelée en place car elle se trouve sous une épaisse colonne de glace. Cependant, plusieurs facteurs permettent à l'eau de rester sous forme liquide. L'une est la libération de chaleur latente associée au gel de l'eau. Cette faible quantité de chaleur contribue à maintenir l'eau au-dessus de la température de congélation. De plus, l'eau saturée en sel gèle à une température plus basse que l'eau douce. C'est la raison exacte pour laquelle les villes salent les routes en prévision d'un temps hivernal. Enfin, les hautes pressions à la base du glacier auront un faible impact sur la réduction de la température à laquelle l'eau gèle. Emplacement des canaux probables dans le glacier Taylor à travers lesquels la saumure s'écoule. On peut voir ici l'imagerie de ces emplacements de canaux. Fait intéressant, les Blood Falls contiennent également un éventail de microbes qui peuvent survivre dans des conditions extrêmes. Ces communautés microbiennes viennent des sulfates dans l'eau et créent de l'énergie via la réduction des sulfates. Il s'agit d'un processus de réduction similaire dans lequel les humains convertissent les aliments en énergie. Mais au lieu d'utiliser de l'oxygène, ces microbes utilisent le sulfate moins favorable. Ces communautés microbiennes vivent dans des conditions extrêmes qui peuvent ressembler au début de la vie sur Terre. Avant que l'oxygène ne soit largement présent dans l'atmosphère, ils fournissent des indices sur la façon dont la vie pourrait se développer sur d'autres planètes dépourvues d'une atmosphère riche en oxygène comme la Terre. En outre, ils fournissent des preuves supplémentaires des nombreuses façons dont la vie peut s'adapter des environnements extrêmes. Wow! Vraiment intéressant. Et Strange Sound a aussi une approche là-dessus. Donc, la Terre-Mère saigne-t-elle de son ventre? Eh bien, cet endroit mystérieux de l'Arctique s'appelle Blood Falls. On peut voir l'image saisissante ici. Il y a deux millions d'années, le glacier Taylor a scellé une petite étendue d'eau qui contenait une communauté de microbes. Ce petit bassin d'animaux sauvages n'a pas vu d'oxygène, de soleil ou de chaleur depuis ce temps. Alors que la Terre se réchauffait et que les glaciers de l'Antarctique fondaient, ces organismes évoluaient indépendamment depuis des millions et des éondes, sans aucun contact extérieur. Jusqu'à présent, quand ils ont soudainement jaillit du glacier, l'eau mousseuse est riche en fer, ce qui lui donne une couleur rouge saisissante. C'est un paysage extraterrestre un peu qu'on voit là, c'est vrai. Ces microbes étrangement étranges, pardon, ou étrangers, peuvent exister nulle part ailleurs sur Terre. Ils donnent aux scientifiques une idée du type de vie qui peut survivre après que la Terre devienne inhabitable pour presque toutes les autres formes de vie. Donc, il y a un endroit appelé Blood Falls, situé sur le continent gelé, cruel et vide de l'Antarctique, qui contient des formes de vie étranges qui ont été scellées pendant des âges indicibles, qui sont maintenant réveillées et sont répandues dans le monde. Ah oui, et ce seront probablement les dernières choses vivantes sur la planète aussi. Donc, l'auteur nous dit, j'étais en Antarctique, mais je n'ai pas eu la chance de photographier Blood Falls, peut-être dans une autre vie. Donc, vraiment fascinant, intéressant. Mais aussi, peut-être inquiétant de voir ces formes de vie arriver à la surface, est-ce qu'il y a un impact de ces bactéries, peut-être, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Je ne sais pas, mais enfin, très intéressant, je voulais vous partager ça. Un mystère, peut-être, qui vient d'être résolu. Enfin, le mystère de ces fameux Blood Falls. Je vous reviens avec d'autres nouvelles, mais je m'en vais au travail, donc ça va peut-être aller à la fin de la journée. Donc, passer un beau vendredi, puis je vous retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada